Bonjour tout le monde, voilà, écoutez, on voulait vous donner des nouvelles du front en cette période bien particulière avec la Covid qui sévit, n'est-ce pas ? Et ce qui est super, c'est que la vie continue et qu'on arrive à progresser. Donc voilà, la photo sur Facebook, c'est pour vous montrer une vente qui se termine par la signature de l'acte authentique hier. Et donc j'ai remis les clés au propriétaire qui est en train d'emménager en ce moment. Voilà, puisqu'il a la possibilité de le faire. Et ce, jusqu'à 6 personnes, sachez-le, maintenant c'est la nouvelle règle. Donc comme ça, vous pouvez déménager en étant aidé. Voilà, là je suis en, on va dire en télétravail et en attente d'une visio puisqu'on va pouvoir signer une promesse de vente d'un appartement que l'on avait à la vente et qui avait pu être visitée avant le confinement. Donc voilà, là j'attends le notaire et l'acquéreur par visio pour qu'on puisse faire la signature de la promesse de vente. Donc on arrive à avoir toutes les étapes qui peuvent se faire même pendant le confinement. Donc ça, c'est chouette. Et pour preuve, puisqu'on a aussi un mandat d'une maison qu'on a récupérée il y a peu de temps et on est en train de programmer la signature de la promesse de vente également suite à une visite virtuelle. Puisque grâce à cette visite virtuelle, la personne a pu voir et visiter toutes les pièces en direct. Je lui ai fait la visite complète de l'intérieur, de l'extérieur. Et puis ensuite, je lui ai donné le lien, comme ça il peut y retourner, vraiment zoomer pour avoir tous les détails. Et du coup après, comme il habitait pas très loin, il s'est rendu sur place pour voir le quartier. Et on signe la promesse de vente, on attend la date. Mais voilà, tout peut continuer. Nous, on a le droit d'aller voir les propriétaires aussi pour faire les photos, les reportages, les plans, les visites virtuelles. Donc voilà, on est armé pour ça et avec l'envie de bien le faire. Donc voilà, on se tient à votre disposition. Si vous avez des questions, des conseils, n'hésitez pas aussi. A très bientôt, au revoir.